Le comédien et metteur en scène a formé des générations d'artistes dans son cours créé en 1965. Il vient de décéder à 85 ans. Jean-Laurent Cochet, comédien, metteur en scène et professeur d'art dramatique et décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 85 ans, a annoncé son entourage au Figaro. Il était le maître le plus érudit de notre répertoire dramatique et lyrique, selon la formule de Pierre Gaxotte. Mais aussi la mémoire théâtrale de ses 40 dernières années, et il réussit ce miracle d'en transmettre à lui seul l'essentiel. Néant le 28 janvier 1935 à Romainville, très tôt monté sur les planches, il devient pensionnaire de la comédie française au début des années 1960. Il fonde ensuite sa propre école, le cours coché en 1966 et forme des générations de comédiens. De Gérard Depardieu à Maxime d'Abeauville, en passant par Richard Berry, Emmanuel Béart, Isabelle Luper, Daniel Auteuil, Fabrice Luchini. Avec Jean-Laurent Cochet, c'est un pan entier de l'histoire du théâtre français qui disparaît, lui qui avait mis en scène Jean Le Poulain, Suzy Delerre, Daniel Darieux, Jeanne Moreau, Claude Brasseur et tant d'autres. Au point que Jean d'Ormesson avait salué le maître de théâtre en démolodateur. Dieu a besoin des hommes. Molière, Racine, et les autres ont bien de la chance d'être servis avec tant de fidélité, d'enthousiasme et d'intelligence par Jean-Laurent Cochet, qui est leur délégué parmi nous, avait expliqué l'académicien.